Pour ceux qui me suivent actuellement sur Instagram, d'ailleurs mon Instagram est dans la description, hein, voilà Vous avez peut-être pu voir qu'en ce moment, il y a des stories avec un certain chien Comment il est arrivé là ? Comment il s'appelle ? Les gars, vous allez tout savoir dans cette vidéo, car aujourd'hui, c'est la vidéo où je vous présente mon chien Donc les gars, pour tout vous dire, voilà, donc, vous le verrez dans la vidéo, vous inquiétez pas, vous allez le voir C'est juste que là, actuellement, on est à l'étage et il a pas le droit de monter, donc voilà Donc, vous verrez pas là, mais vous allez le voir maintenant Pour vous reconstituer un peu l'histoire du début jusqu'à aujourd'hui, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, voilà Tout part du principe où nous sommes arrivés dans cette maison et nous avons, déjà, pour vous dire, on a déjà deux chats Déjà, on a deux chats, et moi et ma mère et mes soeurs et mon père, on voulait déjà un chien Et on savait pas trop quelle race Et du coup, on a dit, on va se renseigner Et on a trouvé une race de chien qui nous plaisait beaucoup, beaucoup On a trouvé un berger australien Donc déjà, ça, c'était déjà un peu la race qu'on voulait Donc du coup, on a voulu prendre cette race de chien Les bergers australiens, du coup Parce que c'était vachement intelligent Et c'est proche de l'homme et tout, c'est d'art Voilà quoi Du coup, on s'est renseigné, on a attendu pas mal de temps Je crois qu'il y a quelques mois qui se sont écoulés entre deux Et un beau jour, tiens, on a décidé, aujourd'hui, on va avoir des élevages On a vu trois élevages, trois élevages différents du coup Et c'était vraiment des élevages totalement différents Donc on a fait un premier élevage où on pouvait avoir les chiens dès maintenant Parce qu'ils avaient huit semaines, ils étaient ce vrai machin machin Et le mec, je crois qu'il avait sept chiots ou un truc comme ça Et les chiens étaient déjà pas mal grands, tu vois Donc du coup, on pouvait les prendre maintenant Mais nous, on a décidé de faire plusieurs élevages Ensuite, deuxième élevage qu'on fait C'est un élevage, c'est dans celui-là qu'on a choisi de prendre le spike du coup Voilà, c'est son prénom Et le mec était vraiment, le mec nous a dit Ouais, ça fait 30 ans que moi, je suis sur les berges australiens Et voilà, cette famille Sa mère possédait déjà l'élevage avant que lui fasse, prenne la place de sa daronne Donc du coup, lui, il connaissait très bien les berges australiens Et il nous avait dit que lui, il élevait deux races Donc les berges australiens et l'autre, je t'avoue que je m'en souviens pas Comparaison avec le premier éleveur, il avait pas mal de races de chiens Donc le mec, l'éleveur nous a dit que, voilà C'était pas très sûr qu'il connaisse aussi bien les berges australiens que lui Et dans le doute, on a quand même fait un troisième éleveur Et là, donc les chiots, on devait attendre un peu de temps Ils étaient, on devait attendre, je crois, deux semaines, un truc comme ça, deux, trois semaines Au final, on a été convaincus par le deuxième éleveur Celui qui était dans le truc de chiots depuis 30 ans Parce qu'on trouvait qu'il était bien plus investi Qu'il connaissait mieux la race que les autres éleveurs Pour l'éleveur qu'on a choisi Donc les chiots, quand on a, enfin, oui, parce qu'on a vu plusieurs Je crois qu'on en a vu combien ? On en a vu cinq, je crois Du coup, on arrive là-bas Les chiots, ils ont trois semaines environ Ouais, ils devaient avoir trois semaines, un truc comme ça Et du coup, on pouvait pas les toucher parce qu'ils étaient pas vaccinés Et pour tout autre problème de maladie, bon Vous connaissez quoi, les maladies, c'est pas bien Donc, on commence à choisir, on en voit qu'ils défilent Et on en repère un, du coup Spike Je sais pas si j'ai des photos, mais au pire, vous allez voir Je vais vous en mettre une là C'est une photo de quand il était bébé Faut que je vois si j'en ai une Si j'en ai pas de photos, il y aura une photo Donc, ensuite, on a dû attendre un bon mois Pour que l'éleveur fasse le vaccin Tous les tests de santé Que le sevrage soit terminé Qu'il puisse manger des croquettes surtout Parce qu'on peut pas adopter un chien s'il mange pas de croquettes Après un mois d'attente À moi, c'était long À moi, c'était long Nous, on était pressés d'avoir Spike, du coup C'était assez long Mais on a pris notre mal en patience Et le jour est venu d'aller le chercher, tu vois Et l'éleveur, là-bas, nous a dit Du coup, est-ce que vous avez trouvé un prénom ? C'est pour nous les papiers Est-ce que vous avez trouvé un prénom S ? Parce que du coup, c'était l'année des S Parce que pour ceux qui savent pas Chaque année est une lettre Et doit être attribuée à l'animal que tu veux acheter Tu vois, genre tu veux acheter un chat Et bah, voilà C'est un prénom en S, en N, en M Chaque année à sa lettre Et du coup, nous On était partis sur plein d'autres noms On était partis sur Snoopy Je crois des partis même sur Snoopy Un truc comme ça Et au final, on a trouvé Spike Moi, personnellement, avant qu'on donne le prénom à Spike C'était une bombe dans Valorant Donc voilà C'était pour vous dire la rive de gamer que j'ai Donc du coup, on arrive là-bas Il nous dit Ouais, vous avez choisi quoi comme prénom ? Nous, on dit Spike Et nous dit Vous êtes sûr pour Spike ? On dit ouais, ouais, ouais Et il nous dit que Anecdote, hein L'éleveur nous a dit Qu'on pouvait mettre Sur le papier On aurait pu noter super Et un autre prénom à côté Le nom par lequel on l'aurait appelé, tu vois Parce que pour les papiers Il fallait un prénom en S Et du coup, on pouvait faire un prénom composé Ensuite, on part dans la voiture La voiture, tout se passe bien Voilà L'éleveur nous a dit Attention quand même Il peut peut-être être malade Donc attention On n'a pas attention Au final, il n'a pas été malade On avait beaucoup de chance Parce que je l'avais sur les genoux Toute la route Donc à tout moment Soit il me vomissait dessus Soit il me faisait pipi dessus Dans les deux cas C'est pas ouf Ensuite, voilà le moment Où on arrive à la maison Donc la maison Il reniffe Il commence Il a peur Il se réfugie derrière un canapé Voilà Et c'est là Son endroit Où il s'est mis en premier Où il s'est posé Il s'est dit Ici, quand j'ai peur Je viens ici Simple, efficace Et il a raison Donc ça a duré bien Deux, trois jours Et il a continué à se cacher Et au bout d'un moment Il a fait la rencontre Des chats Tiens Bizarrement Et comment se dire Comment vous dire Que la rencontre Ne s'est pas hyper Hyper bien passée Parce que les chats Ne Ne savaient pas Qu'il y avait un chien Chez eux Une grosse bébête Plus gros que Enfin plus gros que Donc du coup Voilà C'est pas trop bien passé C'était distant Et tout Et là Actuellement Ça va Il Il se Il se donne des coups de tête Pour dire Vas-y Fais-moi des caresses Poto Donc tout va bien Il y a juste Simba Le gris Vous voyez En story Voilà Le petit dernier Qui est encore Un peu distant Donc pour vous dire J'ai oublié de vous dire ça D'ailleurs Mais en arrivant A la maison Il faisait 3,8 kg Et il avait 2 mois La dernière pesée Qu'il a fait chez le véto Il faisait 6,8 kg Il a pris 3 kg En un mois C'est plus que moi Et bah voilà les gars Petite vidéo De introduction de Spike Je vous en referai On va faire des petits tests Sur lui Ça va être rigolo On va le tester On va voir s'il est vraiment intelligent Parce que moi Je veux pas un chien qui est bête Je veux un chien qui est intelligent Je veux un chien qui sache faire des maths J'en demande trop là J'en demande beaucoup trop Donc du coup les gars Moi J'espère que cette vidéo Un petit peu story time Je sais pas si ça vous intéresse Des vidéos un peu comme ça Où je vous raconte un peu ma vie Dites moi en commentaire Si vous avez kiffé la vidéo N'hésitez pas Posez votre like Voilà ça fait plaisir Si vous voulez voir Spy Dans d'autres vidéos N'hésitez pas A vous abonner A activer la cloche Les gars On approche des 100 000 abonnés Voilà C'est la deuxième fois Que je vais les passer C'est pas mal J'aime bien J'aime bien passer 2 fois 100 000 abonnés En vrai de vrai Du coup les gars Moi je vous fais des gros bisous Je vais vous laisser Sur des plans un peu rigolos De mes stories Voilà Des plans que j'ai fait sur Spy Des photos de lui De maintenant De toute façon Je vous en aurais affiché Tout au long de la vidéo Mais vous allez en revoir Je vais vous en mettre plein Comme ça ça va combler un peu la vidéo Comme ça vous allez pouvoir Voir son évolution Comment il a grandi Les conneries qu'il fait Bien évidemment Je sais pas si j'ai des photos De quand il fait des conneries Ou des vidéos Je pense en avoir Et j'ai des vidéos De mignonneries De conneries Et de malades mentales Donc les gars Moi je vous fais des gros bisous Je vous dis à la semaine prochaine Et je vous laisse Sur des plans magnifiques De ce petit Spike Magnifique Allez Moi je vous fais des gros bisous Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz